Marc était déjà légendaire, alors il est devenu mythique. C'est ça que ça veut dire. Et on va comprendre ce que ça voulait dire pour nous autres dans notre imaginaire collectif, les Québécois, mais les Canadiens. Et on n'a pas idée comment ce gars-là est reconnu, et reconnu dans le monde. Pour avoir voyagé avec, comme moi je l'ai fait, pour comprendre, c'était un charisme incroyable. Il a beaucoup fait pour les nations autochtones, il les a, comment dire, démocratisé. Il a démocratisé l'approche et la cohabitation de ces gens-là. On a beaucoup eu de plaisir dans le... lorsqu'il était au choix pédiatif, je suis allé le voir. On a beaucoup rigolé, malgré les circonstances. On s'est dit beaucoup qu'on s'aimait, et c'est un géant. C'était le grand chef de la Première Nation, de notre nation, Nation Huron-Wendat. C'est un personnage qui a fait rayonner notre nation partout, mondialement. Puis, vous savez, on a 42 ans de différence. Je n'ai pas travaillé avec M. Gros-Louis, mais par contre, on m'en a beaucoup parlé et on m'a dit beaucoup de bien de lui. Puis, je pense que c'est une personne sur laquelle il faut s'inspirer quand on est en politique pour notre nation. Un diplomate, un bâtisseur, quelqu'un qui a travaillé toute sa carrière pour les droits, puis la défense des droits des Premières Nations, puis qui a créé l'Assemblée des Premières Nations. Je pense que c'est une d'assez plus grande réalisation. Merci. 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 Merci.